allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur spellforce 3 donc on s'était laissé on était en train eh bien d'améliorer notre camp et d'attendre un petit peu les ressources histoire que ça soit pas trop long j'ai laissé tourner le jeu voilà un petit quart d'heure avant de reprendre juste le temps que les ressources remontent et qui finissent de construire les bâtiments parce que sinon ça aurait été un peu long du coup nous on est en route pour essayer de faire entendre raison au fils on va voir un petit peu ce qu'on peut faire à ce niveau là bonjour c'est nous 3900 pv ah oui tu en es là je pense que les choses peuvent se faire plus tard bonjour, je t'aime que l'assassin je suis pas en train de parler le trial va se passer je vais battre mon frère et réduire mon bâtiment tu es délusional, Char tu es complètement délusional Duel, dernière thème alors c'est vraiment vrai ? tu as 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 tu es pour y rester la prochaine Yaris est-ce que tu as tu as dit ? ouais, bien sûr ça va qu'en a qu'en a tu, elle a dit que je suis à la haute Ouais c'est vrai que ça réglerait vite le problème mais bon. Je suis toujours le plus pauvre. Il m'a toujours fait et quand il m'a battu, il n'y avait rien que je pouvais faire. Pour quelque chose d'un coup, c'était différent. C'est juste quelque chose qui m'a apporté à moi naturellement, comme ma magique 6 ans après. Et encore plus que ça, j'étais beaucoup mieux à ça que tu étais. C'est vrai, Duel ? Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas. Non, bien sûr. Je me demande ce que tu aurais dit juste maintenant si ces gens n'ont pas écoutés. Long story short, on this hunting trip, I outclassed my brother in every aspect. I noticed that my beloved brother had been unusually silent that day. Even when the old hunter showered me with praise. And for a very short moment, I was even stupid enough to believe that I... I don't know, impressed him I guess. What? What happened? Well, at night we ate a part of the deer. It was almost ridiculously beautiful. The sky was cloudless and there were fireflies all around us. Eventually, the hunter went into the forest to relieve himself. That's... when it happened. All of a sudden, Duel grabbed me at my hair and dragged me to the fire. Then, without saying a word, he held my face over it. It must have only been 15 seconds, but it felt like an eternity. I literally saw the flesh melting off my skull. Can you imagine what that feels like, stranger? That kind of pain? I can. Then you probably know that in that very moment, I just wanted to die. The moment the hunter came back in sight, he dropped me and bent over me. Acting as if all of this had been an accident. Of course, everybody believed him. And I didn't even tell anybody the truth until weeks later. It didn't make a difference. Yes, because it's a fantasy. You lost your balance and stumbled, dammit. And if it hadn't been for me, you would have lost far more than just your cheek. But why would Duel do this, Char? He's your brother. Because he's a monster, that's why. He hides it behind his bloody smile. And yes, he's so well-mannered, so easy to get along with, so reasonable. But that's just facade. You have no idea what it was like, you know? He tortured me. He humiliated me. He beat me up so many times that at some point, I even thought it was normal. That place where you, I, where normal people have a soul in him, it's empty. But they just won't see. And now, now they even want him to succeed mother. Now tell me, how would you call that if not insanity? Ah, Char, this, this is ridiculous. This is simply ridiculous. What do you have to say to this? What do you want me to say? It's lies, all of it. Char has always had a very active imagination. The dreams, the voices. To him, the real world was always full of blanks. And he used his fantasies to fill them out. Though, that fire incident was by far the worst phantasm his brain had produced. See? And that's how it always goes. People believe him because he seems so reasonable, so calm. Nobody gives a damn about the fucking truth. I don't think he is telling the truth, Tahar. At least not all of it. This man, Duel, he is playing a role. What? Why the stars? This is nonsense. You don't even know me. You're right. I don't. But I can tell studied behavior when I see it. Hmm. But then again, your aura is fragile. Jittery. And we all know magic can play tricks on your mind. Please, if that's what you want to believe, go ahead. Would be the first time. But I agree. I agree with EnderGast. He plays a role. But why would he do this? How should I know? To fill that void maybe? I don't know and I don't care anymore. In a week, it will be over. And you're telling me that nobody ever noticed? No, because he was smart about it. Whenever he hit me, he made sure it was when nobody looked. And even when somebody was nearby, they chose to look away. After all, it was their future Yaris they would have messed with. But your magic changed things, didn't it? Yes. And no. He didn't dare to beat me anymore, but that didn't stop him from telling me how worthless I was. That they all laughed at me behind my back, that they despised me, and that I'd always stay alone. And sadly, he wasn't even lying. Either way, it's over now. By restoring the monument and invoking the trial of brothers, I will become the next rightful Yaris of this island. Your snakes, they killed people. You know that, don't you? I had to. Even when the entire damn village was surrounded, they still thought I wasn't being serious. Well, I can't let you do this. Your mother has something we need, and she sent us to resolve this, so we need to find another way. I don't think so. Look, I've enjoyed our talk, but whatever outcome you imagine for this, it won't happen. So, two options. One, you and your friends leave now. Two, you'll get a taste of my magic. No, I don't want to hurt you. There has to be another way. Not anymore. Look kid, I can feel that you've got some power in you, but so do we. This is a bad idea. All right, I get it. You're just like the others. Fine then. Fine. Let's make this quick. Well, it's not what I want, in fact. Why the game didn't leave the choice of D'accord, I'm going to leave. I don't want to fight him. I don't want to fight him, but I'm sure he's right. And that the other is a crazy ass. I'm screwed up. This kid knows what he's doing. Mais par contre, il est quand même assez puissant On va remettre ça Hop hop, je pourrais peut-être lui mettre ça aussi Voilà comme ça il est bloqué Hop hop J'espère que tu vas avoir le choix de ne pas le tuer en fait Il m'a l'air bien mort là Non, ça y est, je peux lui parler Je vais le tuer Juste ici et maintenant Char, s'il vous plaît, je... non ! Hum... Ouais non, parce que si ça se fait comme ça, c'est lui qui va passer pour le gros salaud et jamais on arrivera à rétablir la vérité Et jamais on arrivera à rétablir la vérité C'est vrai Sun et stars, oui, c'est vrai Mais alors, ça fait vraiment une différence ? Après ce que j'ai fait ? Duel a dit ça lui-même Dans leurs yeux, je suis déjà un mériteur Je n'ai jamais gagné leur respect, n'importe quoi que je fais Pas si ils comprennent la vérité La vérité ? Quand il y a quelqu'un a dit la vérité sur la vérité ? Non... Ça ne va pas mal, ça n'a jamais été Ils ont vu moi, le chien, le criep, le fou Et lui avec tous ses charmés Mais non... Pas encore... Cette fois, je vais le faire certain Char... Tu... Je crois qu'on s'est raté Je l'ai fait Je l'ai tué Je l'ai tué Ch**, les Yaras ne seront pas heureux de ça Stars... Oh Stars, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu Non ! Ah... Et là il va Je crois Hum... Bon... Euh... C'est pas nous ? Non ça marche pas si je dis ça ? A mon avis il y avait moyen de faire éclater la vérité mais... Mais clairement il avait raison 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 Ce qui est dommage parce que du coup j'aurais bien aimé rétablir la vérité mais... On s'est raté Bonjour madame, votre fils est mort T'es raté 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 Ah, et n'oubliez pas de parler à Arvalis sur le portail. Si vous avez un ship et des prévisions pour un jour, c'est la seule façon de retourner à votre pays. Oh, la capuche est pas mal. L'aube du traître, oui. Magie élémentaire, oui d'accord. Gilles blanches aux ennemis à proximité. Ah oui, c'est pas mal ça le bâton. C'est clairement plus intéressant que ce que j'ai moi. Voilà. Moi, faut que je répare le portail. Allez les gars. On se bouge. Il y a la pierre qui arrive, j'imagine. Non. Si, peut-être. Je sais pas. Bon, déjà on répare le portail. Il faut 5 planches et 3 trucs. Il faut plus que 3 pierres. Oui, non ça va être long. Je fais à peu près 20%. Donc ça sera 40, 60, 80, 100. Et comme c'est que 19%, il faut que je le fasse autant de fois. Ah oui, ça va être un peu long. J'aurais dû commencer tout à l'heure déjà. C'est pas grave. C'est pas grave. On va prendre le temps. Bon du coup, j'ai pris le temps aussi moi entre les épisodes de trier l'inventaire. Et on avait pas gagné grand chose. Si le nain, mon personnage, je lui ai mis du coup l'amulette de l'esprit intense. Et le nain, je lui ai mis l'amulette que j'avais moi. Comme ça, il a gagné plus 10 de concentration. Je lui ai mis l'anneau plus 1 en force. Et je lui ai mis le méga boubou. On verra s'il faut remettre le bouclier de régen ou pas. Pour l'instant, je lui ai mis le gros bouclier qu'on avait obtenu. Ouais, le reste qu'on a eu, c'était pas... C'était pas exceptionnel. On passe le cachet, on a pas obtenu grand chose ici. Bon, vous en avez tout. Ça avance. Pouf, on est à 79. Normalement, là, c'est les derniers. Là, il y en a un, là, juste là. Non, c'est bon. Ouf, pas besoin. On est à 100. Voilà, faut lui parler. Et... Nous, on retourne là-bas. Hop là. Et normalement, on devrait pouvoir rentrer chez nous. Même si je suis un peu déçu, là, pour cette histoire. Après, peut-être que peu importe le choix que je faisais, il n'y avait pas moyen. Je pense que j'irais checker... J'irais checker sur le net après voir si... Voir les moyens de résoudre cette quête. Je suis curieux. ... ... ... ... Et c'est ¡ anthropology! Le Portal Stone semble être fonctionné aussi. C'est connecté avec le Portal's magique. Mais nous devons encore charger, correct? Oui, mais c'est assez simple. Vous vous souvenez le Zalimthep Altar que je vous ai dit? Quelle que nous utilisons pour conjurer nos barrières? Oui. C'est peut-être charger le Portal aussi? Oui. Normalement, les Portals sont, comment je disais, un web de énergie. Par rapportant les avec le Portal Stone, ils réactent. Par rapportant, comme ce Portal n'a pas utilisé pour centaines de temps, ce web est déplaqué. En transmutant l'énergie sur l'altar et en directant le Portal, nous pouvons le réchargement. Ok, je vais le faire. Ok. Alors là, il faut mettre des trucs. Ça, ça charge plus vite. Donc allez-y, chargez. Et ça, c'était le portail... Ça, c'était la barrière de la ville. Je l'avais bien chargé. Du coup, ça y est, vous êtes parti. On va voir ce que ça donne. Je sais pas combien de points il va me falloir. Parce que là, je charge de 5 charges. Oh, bah ça va. Oh. Hmm. Sun and stars. You did it. I... I can't believe it. All this time our island has been separated from the outside world and now here it is. A way back. It's incredible. And strange. Your name. They say it's Tahar, isn't it? Yes. Well, Tahar, I do not know how to ask this, but... Would you mind if I joined you? Hmm. Actually, I think this is a good idea. He probably knows more about the Hibernians than any Northander scholar. He might see something in Mulundir or the Nexus, which we haven't seen yet. But what about your people? I thought you didn't ever want to return to the mainland. They don't. I've always wanted to see what lies outside. Please, don't misunderstand. I want to return in time, but you... There's something about you that sparks my interest. And as a scholar, as a shaman, I can't think of a better way to learn about the wonders of this world than stepping through that portal with you. But I'm not just a simple explorer. We are on a mission, and it will be dangerous. Well, I figured as much. But you're not responsible for me. I know what I'm getting into. Hmm. Fine. You can come. But we'll be leaving soon. Yes, of course, as soon as you want. I'll send someone to notify the Yaris. She will understand. Alright. Guess it's time to head back home. You ready? What about the archeologist? Watley. He might want to come along. Ah, right. Let's go talk to him. Bah... Il est où? Ah, il est là. Quelque chose me dit qu'il va vouloir rester où il est. Que ça, c'est un peu la découverte d'une vie pour un archéologue et jamais il va vouloir rentrer avec nous. Il va vouloir rester ici, étudier les temples, étudier ses gens. On va quand même lui demander au cas où. Bonjour. Tahar. Ah non, c'est pas toi. Thank you again for your help. Bah il est où? Ah, il est là. Watley? Someone in there? W-what? Ah... Yes. Sure. I-I heard that you resolved the situation on the island, didn't you? Tragic story indeed. Well, we got what we came here for. Yes. And... found a way back. I have to say, I-I wish I had more of your, well, um, talent, I suppose. We wouldn't be here without your help. We wouldn't be here without your help. Don't be so humble. I-I did nothing but wine, and-and if the water had taken that portal stone in-in Everlight with it, I-I would be back on the streets and begging for money right now. Look, I'm-I'm not good at things like this, but... Thank you. Uh, without you, I-I would have probably died thinking that I threw away the life I had for nothing. All the things I-I sacrificed. You... made them worth it. How does it feel, to be here now? Oh... Good question. It feels beautiful. As if I finally... found that part of myself that I had always been missing. Well, I'm glad things worked out for you. We're leaving now, though. Are you coming with us? Ah... Can't you guess? You're staying. I already talked to Yaris about it, and... She agreed. But... Who knows? Heh... Maybe... This won't be the last time we see each other. Good luck to you. C'était sûr. Eh ben allez. On s'en va. Et on va pouvoir rentrer à Mulandir. Et mettre la deuxième pierre. Et voir ce que ça va faire. Mais peut-être pas tout ça dans cet épisode. Parce qu'on est déjà quasiment à la fin. Déjà on va reprendre le portail et voir où on arrive. Ça peut être une bonne question. Ça serait bien qu'on arrive direct à Mulandir. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de portail à Mulandir. Allez Billy. On est parti. Ah non. On retourne à la ville. Et du coup je sais plus du tout où était euh... J'ai pas cherché. Où était le... Le... Le coffre. Tant pis. Et nous. On repart. Direction Mulandir. A mon avis on a pas tout ce qu'il faut. Et voilà. On est réapparu ici. Il faut parler à plein de monde. Ça va être le gros bordel. Là. On poursuit la quête principale. On poursuit la quête principale. On poursuit la quête principale. On a pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de marchands dans le coin. Ah bah toi. T'es notre nouveau euh... T'es notre nouveau copain. On va venir lui parler quand même avant de clôturer. C'est très important. C'est incroyable. Tout ce. Il y a de ce changement. Ça peut être assez différente. Oui, tu peux dire ça. All ma vie j'ai rêvé de passer dans le portail et maintenant j'ai fait. Et c'est beau. Tout est tellement... Vast! Ah, bon... Je vais prendre quelque chose d'habitude, c'est certain. Il y a quelque chose d'autre que je voulais discuter avec toi. J'ai appris des choses de l'île qui pourraient venir en place sur votre voyage. Weapons, trinkets... Tout ce genre de choses que j'ai trouvé dans les ruines de Hibernien depuis des années. La plupart n'étaient pas été utilisés depuis des millénaires, mais pour un peu de l'argent, je peux les retourner en forme. Et donc on a débloqué un nouveau marchand. Tandai Tahar. Vous venez de la trade ? Ah, il a le bouclier du dégel. Donc nous on avait celui contre la mort et là contre le givre. Ok, tu vends juste des petites potions. Des potions de résurrection contre le nombre de charges de résurrection. Pouf, on n'a pas tellement l'utilité. Des dagues, des épées. Pas grand chose dont on pourrait avoir l'utilité. Ah, et on avait les nains. Ils sont bien trois finalement. On va leur parler aussi. Et là c'était qui ? L'oracle à qui on pourrait parler. Parce que là on a un marchand. 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 Là on a débloqué les deux marchands. Là on a le marchand. On peut parler au nain. C'est mieux que vous parlez à mon frère. Il est bien avec les mots. Je suis bien avec l'anr'al. Oh, le corporal. C'est une bonne place que vous trouvez-vous ici, je dois dire. Merci encore de nous aider dans ce désir. Donc, si vous n'avez pas prévu, nous allons débloquer notre carton de smithy ici. Comme prévu, nous pouvons vous donner les meilleures et armes sur Nortander. L'unique chose que nous devons demander de vous c'est une petite donation chaque fois que nous fabriquons quelque chose pour vous. Je sais, je sais, vous avez sauveillé nos vies mais nous devons toujours couvrir le matériel. Pas de problème. Je vais faire sûr qu'on va passer de temps à temps. Super. Nihalf strength, corporat. Oui ? Tu veux un trade ? Et voilà, du coup on a le nain. Qui vend des choses... Qui vend des choses peut-être assez intéressantes. Oui, bien évidemment, tu vas vouloir qu'on parle. Et on va juste venir débloquer cette boutique là aussi. Comme ça moi, entre cet épisode et le suivant, je ferai un petit tour dans toutes les boutiques, je vais faire un méga tri de l'inventaire, je vais acheter ce qu'il a besoin d'acheter, tout ça tout ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout pour maintenant. Ok. So long, Taha. Bah c'est pas toi la marchande ? Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Bon bah tout est débloqué. Et bah écoutez, c'est pas si mal. Nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501